Une nouvelle importante dans le monde du sport à Montréal. L'Impact annonce que Rémy Garde a été démis de ses fonctions. Wilmer Cabrera est maintenant nommé entraîneur-chef. On a Nicolas Martineau de TVA Sports avec nous pour faire le point. C'est une grosse nouvelle. Oui, écoute, on s'attendait à ça, pas vraiment. Non, c'est une surprise. C'est une surprise parce que c'est arrivé très, très rapidement. On commençait à remettre en doute certaines des décisions de Rémy Garde depuis déjà quelques semaines. Je te dirais que ça s'est gâté pas mal ce week-end. Parce que là, ce week-end, il y a eu un résultat qui était insatisfaisant. C'est-à-dire que l'Impact menait 3-0. Et finalement, il y a eu un match nul de 3-3. Et ça s'est joué dans les toutes dernières minutes de jeu. Et Rémy Garde a décidé à ce moment-là, alors qu'il y avait encore un changement possible, de ne pas envoyer un joueur dans la mêlée. Donc à ce moment-là, on a commencé à se questionner, à dire, bon, est-ce qu'il est encore capable de prendre les décisions dans les moments clés des matchs? Et là, aujourd'hui, cette nouvelle-là sort, tombe. Et ce qui est assez spécial, c'est que ce matin, Rémy Garde, il était là à l'entraînement de l'Impact. Il a parlé avec ses joueurs. Donc on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement. On se serait dit, OK, on est en pleine course aux séries éliminatoires en ce moment. Ça va arriver à la fin de la saison si ça a arrivé. Il y a la finale du championnat canadien qui se dispute dans deux semaines. Et il y a les séries éliminatoires qui approchent. Et on doit tout recommencer. Est-ce que ça peut fouetter les troupes? Et qui est le remplaçant? Peut-être nous éclairer là-dessus. Oui, bien, ça peut fouetter les troupes. On l'a vécu par le passé. C'est-à-dire, quand Frank Klopas avait été congédié, que Mauro Biello avait pris la relève, ça avait coïncidé avec l'arrivée de Didier Drogba. Et à ce moment-là, l'Impact de Montréal avait connu une fin de saison. Tony Truant avait réussi à se qualifier et aller jusqu'en finale de la conférence de l'Est dans les séries éliminatoires. Donc oui, ça peut avoir un effet. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on cherche à faire du côté de l'Impact de Montréal. Parce qu'on ne veut pas gaspiller, gâcher cette saison-là. On avait tellement bien commencé la saison. Et là, si je ne me trompe pas, c'est sept défaites au cours des huit derniers matchs. Donc c'est vraiment pas beaucoup de points accumulés. Wilmer Cabrera, c'est un gars qui a fait sa marque en MLS avec le Dynamo de Houston. C'est un gars qui connaît extrêmement bien la Ligue, qui ne connaît pas très bien le marché montréalais. Par contre, c'est un hispanophone, un gars qui parle anglais et espagnol. Ça va changer pas mal le paysage médiatique québécois, ça je peux te le dire, parce que Rémi Gard, on aimait bien pouvoir lui parler parce que c'est un gars qui est toujours très franc. Mais dans le vestiaire, ça va faire du bien, avoir un changement, parce qu'on sentait qu'il y avait une déconnexion entre l'entraîneur et ses joueurs. Est-ce que le problème, c'était l'entraîneur, est-ce qu'il y a un problème de leadership, de meneur, dans l'impact, l'analyse qu'on peut faire à ce stati de la saison? Bien, Rémi Gard lui-même hier a dit, « Oui, il y a peut-être présentement un manque de leadership dans mon équipe. Avec la blessure de Samuel Piette, avec la blessure de Nacho Piatti, peut-être est-ce qu'il manque de leadership. » Et là, ça a fait sourciller quelques-uns et on s'est dit, « Peut-être que le leadership doit commencer par venir du bas de l'entraîneur même. » Donc oui, il y a peut-être un manque de leadership, mais c'est peut-être aussi le message de Rémi Gard qui ne passait plus nécessairement dans le vestiaire. Gard, c'est un entraîneur qui est très pragmatique, très défensif, qui ne veut pas nécessairement s'emballer. Et là, on arrivait dans un moment où peut-être on devait être plus créatif, tenter des choses et ce n'est peut-être pas le bon homme présentement, le bon entraîneur pour réussir à mener à terme cette saison-là qui, comme je te le répète, c'était tellement bien commencé, mais c'est catastrophique depuis déjà plusieurs semaines. Maintenant, est-ce qu'on risque de voir une différence sur le terrain avec le nouvel entraîneur? Si lui était plus défensif, peut-être plus conservateur dans son style de jeu, est-ce qu'on risque de voir l'impact plus agressif? Plus créatif, en tout cas. L'un des problèmes de cette saison, je te dirais que certains des joueurs créatifs de cette équipe-là n'avaient pas toute la latitude nécessaire pour s'exprimer sur le terrain. C'est-à-dire que des joueurs qui habituellement, dans leur pays d'origine, auraient été des superstars, bien, sous Rémy Gard, c'est le genre d'entraîneur qui tirait la laisse un peu davantage, qui disait non, ne fais pas preuve de créativité, je joue dans mon système. Là, avec un gars comme Cabrera, présentement, il n'y a plus grand-chose à perdre dans cette saison-là. Donc, lui pourrait décider d'arriver à Montréal et de dire à ses gars, « Amusez-vous. » Là, jouer du soccer comme vous avez envie de jouer votre soccer et montrer ce que vous savez faire. Et après ça, on prendra les décisions à la fin de la saison. Mais écoute, il reste sept matchs présentement cette saison-là. Donc, tout est à gagner pour Wilmer Cabrera. Il n'y a rien à perdre. Maintenant, l'équipe en est où au niveau d'une position? Est-ce qu'on est encore à la limite, juste en haut de la ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser? À la fameuse limite. Écoute, présentement, c'est le fun parce que le match du week-end contre Toronto FC, c'est probablement... C'est le match le plus important, assurément, parce que Toronto FC, c'est l'équipe avec laquelle on se bat chez l'impact pour la place en séries éliminatoires. Bonne rivalité, Montréal-Toronto. Exactement. Même nombre de points, mais Toronto a un match de plus à disputer d'ici la fin de la saison. Donc, si Montréal échappe ce match-là, c'est presque assuré qu'échappent les séries éliminatoires. Là, avec un nouvel entraîneur, il y a quelque chose qui va se passer. Il va y avoir une étincelle, assurément. Espérons que ce soit une étincelle dans le bon sens et non pas une implosion de l'équipe. Non, effectivement. Nicolas, merci beaucoup pour ton éclairage. On va suivre, effectivement, samedi le prochain match. Oui, contre Toronto FC en soirée, donc sur les zones de TVA Sports, bien évidemment, comme tous les matchs. Merci beaucoup. Merci, Nicolas.